Très bien, alors qu'en est-il pour la revue de presse ? Alors, on va parler bien sûr de ce conseil supérieur de la magistrature, bien évidemment, et tous ces changements qui ont donc été opérés aujourd'hui à l'AS quotidien, d'en parler bien sûr ce matin. La publication donc évoque un remue-ménage ce matin dans ce temps de témi. Bien sûr, la publication de Nous informer dans le même temps que Karim Job devient ainsi le nouveau procureur de la République. Quant à Ibrahima Baroum, donc procureur général de la Cour d'appel de Dakar, le journal préfère parler aujourd'hui d'un retour, d'un combattué. Quant à l'Isireba, il succède de son côté à Chertidjan Koulibali. Le journal bien sûr de finir avec Amadou Djouf qui devient ainsi président de la Cour d'appel de Dakar. Dans la même veine, c'est le journal Vox Populi qui parle également d'un chamboulement dans cette magistrature. Amadou Djouf quitte le parquet pour la Cour d'appel, peut-on lire en première page de nos confrères. En tout cas, l'ex-procureur qui n'a fait que 15 mois au poste se retrouve ainsi premier président de la Cour d'appel de Dakar. L'observateur quotidien sur ce évoque aujourd'hui les secrets de ses choix. Du chef de l'État, Magisal, on évoque entre autres un renouvellement du personnel judiciaire par la promotion de la génération intermédiaire. Ainsi, Ibrahima Bachoum et Abdou Karim Djouf, 2-3 en tout cas, à la publication, note que le chef de l'État Magisal encore a frappé fort. Direction à présent le groupe Fadiri avec Wolf Quotidjan qui reste encore et toujours sur ce même sujet. Conseil supérieur de la magistrature, la justice, sens dessus, sens dessous, peut-on lire en première page du journal. Du côté du quotidien, le quotidien également, c'est un changement dans la magistrature et la publication. Il revient bien sûr sur Syrah Aliba, promu à cette Cour suprême à Djouf qui a tiré à la Cour d'appel de Dakar. Ibrahima Bachoum, procureur général, en tout cas, non confrères du groupe Avenir Communication, part de jeu de siège. La tribune quotidienne, sur ce, note que les magistrats sont à l'épauve aujourd'hui de l'indépendance et des délinquants aux arrêts. Des criminels en liberté entre la plume qui servent et la parole à qui est libre aujourd'hui. On parle de la publication. Bien sûr, revient sur ce que mijote bien sûr le chef de l'État à Magisal. Voici donc une grande interrogation à la une de nos confrères. Critique quotidienne reste bien sûr dans ses coulisses de la justice et entre délibérés procès et plainte. Nous allons bien sûr vers un mois de mars très électrique. Par télémédias, m'en baignons encore Ousmane Soukou à la une de nos confrères ce matin. Attention aux politiques qui est donc montées d'un cran depuis le début de cette année. Bien sûr, qui risque de laisser sa vitesse de croisière en ce mois de mars. Car plusieurs dossiers de justice sont en instance présidentielles du 25 février 1944. La publication préfère parler d'un rendez-vous pour l'inconnu. Quant au projet politico-religier mortifié, bien sûr, Omar Saar et Pierre dénonce aujourd'hui les dessous du mortal combat. Direction News quotidien sur ce, nous amène bien sûr à Iof. On parle aujourd'hui de cette 143e édition de l'appel de Seydina à l'Imamoulaye. Le soleil se leva à l'ouest, la merveilleuse histoire de l'Imamoulaye d'Aïof. Le titre à la une du journal ce matin est le soleil qui, bien sûr, en cette presqu'île et ses quatre îles symbolisant aujourd'hui les quatre lettres arabes du nom Mohamed. Un lundi de l'année 1843 de Mam Alassane, Tchaou et Mam Kumbandoye sous le nom de l'Imamoulaye. Dit Libas ce jour-là, bien sûr, Direction News nous note ce matin et cela pendant trois jours l'eau de la mer Ayof eu bon goût. Et afin que s'accomplisse ainsi la prophétie, les nouveaux-nés baptisés du même nom que lui décédèrent avant l'âge adulte. Direction News, bien sûr, qui revient sur cette histoire. Bosse puis le jour sur ce titre, la même chose, 143e appel de la haine Seydina Issa à l'humain, bien sûr. La publication revient sur l'homme en tant que tel et l'histoire du premier halife et né du marty. Le sens de la paix de l'Imamoulaye dans les colonnes du journal. Le président Makissal, bien sûr, de noter quant à ceci qu'on doit donner l'aspect et de la considération religieuse. Voici donc le message du chef d'Élita Makissal. Le dit message, bien sûr, est également repris par le quotidien national Le Soleil. En première page, Makissal, sur l'imposition d'une autre manière aujourd'hui de pratiquer l'islam au Sénégal. L'État fera face à Barre, le journal à première page. Nous demandons donc du respect de la considération à ses chefs religieux, décide le chef de l'État lors de sa visite hier chez le khalife général de la haine. Et quant à Seydina Issa Tchaoula, coordonnateur de l'appel, il fait savoir qu'aucun agenda politique ne doit compromettre ainsi la stabilité de ce pays. Parlons à présent de tout à fait autre chose avec Libération Quotidien, qui revient sur cette occupation illégale, bien sûr, de ce terrain. FH, bien sûr, qui joue au délinquant, au foncier. Ainsi, le juge ordonne son expulsion, mais aussi de la destruction des constructions édifiées sur le terrain. À notre journal, au papier noir du sport, à présent, avec Stade Quotidien, la Ligue des Champions, ses huitièmes de finale à Liverpool-Real Madrid. Une affiche emblématique en première page, Alexandre Arnaud et Karima Benzema Echa. Ainsi va donc la presse du jour à tous. Une très bonne lecture. Merci le spectateur. Merci beaucoup Grégoire. Nous restons toujours ensemble pour passer à l'actualité sportive, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada